Je ne m'attendais pas à tous ces gens qui sont là, je pensais que je vais proposer un sujet pour parler de KPI, je vais voir 5 personnes, mais bon, vous êtes là, merci. On va parler d'un sujet très intéressant, on va voir. C'est bon, on attaque? Oui, c'est bon, ok. Donc, officiellement, bienvenue à tous, merci d'être là pour cette session des indicateurs en SAFE. Moi, je suis Eduardo, je suis formateur et senior consultant chez Gladwell Academy. Avant tout ça, bien sûr, un gros merci à nos sponsors, dont Gladwell Academy, très bien. Donc, moi, je suis Eduardo, formateur senior, consultant chez Gladwell Academy et un des SPCT en France. Alors, les gens... Oups! Oups! Comment on fait ça? Bec, bec, bec. On voit l'effet de travail en remote, n'est-ce pas? Parce que là, je n'ai pas l'habitude d'utiliser ce type de truc-là. Stop! Ok. Stop. Bon, bref. Suivant, les gens me demandent, qu'est-ce que ça change d'être un SPCT? Arrête. Et, en fait, je dis, rien. Ça ne change rien. Sauf que, bon, bien sûr, ça change beaucoup quand tu appelles ta maman. J'appelle ma maman et je lui dis, parce que moi, je suis brésilien. Je ne sais pas si vous avez vu mon accent. Donc, c'est la salle des accents, c'est comme on m'a dit là, parce qu'avant, on avait un Canadien, maintenant, c'est un Brésilien. Donc, j'appelais ma maman et j'ai dit, bonjour, maman, comment vas-tu? Elle dit, très bien, mon fils. Maman, j'ai un truc à te raconter. Ah bon? Je suis devenu SPCT. Mais pourquoi? Pourquoi, mon fils? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, maman, ça, c'est un truc très bien. Je te jure. Je suis la seule SPCT dans le monde à parler portugais, espagnol, français et anglais. Oh, mais c'est bien, ça. Je dis, oui, c'est très bien. Mais tu bosses aussi? Oui, maman, je te jure. Je bosse. Ah bon, parce que j'avais raconté à ma voisine, par exemple, que tu travaillais avec ces trucs d'Internet. J'ai dit, non, maman. Hier, on était dans la session de Karim. Et là, ça calait très bien. Parce que quand j'étais en train d'expliquer à ma maman, par exemple, ce que je fais, j'ai dit, il faut que je fasse simple. Maman, j'accompagne des sociétés dans leur transformation digitale, agile, vers le business agility. Comment? C'est quoi, ça? Alors, j'accompagne les organisations dans son chemin pour avoir un esprit agile, un mindset, pour gérer le changement avec les gens qui sont là, pour délivrer plus de valeur en mois de temps. Ah bon? J'ai dit, oui, maman, j'ai fait des trucs d'Internet. Et c'est ça. Donc, c'est comme ça que j'en avais expliqué à ma maman que je suis devenu SPCT. C'est quoi le rapport avec ma présentation des indicateurs? Quelqu'un? Comment? Mesurer les impacts. Quoi d'autre? Expliquer facilement quelque chose de compliqué. Déjà savoir ce que j'ai fait exactement. C'est exactement ça, en fait. C'est la simplicité de pouvoir expliquer d'une façon simple qu'est-ce qu'on fait. D'accord? Pourquoi on essaie de faire quelque chose? Les raisons pour lesquelles on fait et comment mesurer? Donc, en fait, les mesures, c'est exactement ça. On essaie de trouver un moyen simple d'expliquer quelque chose. D'accord? Du coup, je commence avec une polémique pour vous. J'adore ça. Un cas concret. Vous êtes le chef d'une organisation. Vous êtes en train de développer un produit financier ou n'importe quel type de produit. Vous avez déjà investi 40 millions d'euros dans ce produit. D'accord? Et là, il manque encore un investissement de 10 millions d'euros pour finir le produit. Et l'information que vous avez reçue aujourd'hui, c'est que votre compétition, votre compétiteur, vos compétiteurs ont lancé un produit similaire au vôtre. Ils ont eu des coûts beaucoup moins importants. La UX, elle est beaucoup plus réactive aussi et qui va coûter une fraction du prix de votre produit. Donc, la question, vous êtes dans la peau d'un chef d'entreprise. Donc, la question pour vous, c'est vous faites quoi? Qui entre vous continue à investir et va finir l'investissement, le 10 millions d'euros en plus? Qui? Un, là, deux. Oui, bien sûr. On n'arrête pas. On n'arrête pas les trains, n'est-ce pas? D'autres? Non? Ok, deux, trois personnes. Pas de souci. Qui n'a aucune idée? Ah bon? Oui. Qui dit, ok, on arrête l'investissement? Cinq, six, dix personnes. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? La majorité de gens, la majorité de chefs d'entreprise vont dire, on continue à investir. La majorité. Et là, dans ce qu'on appelle l'économie comportamentale, c'est ce qu'on appelle de l'aversion à la perte. On a marre de perdre des choses, parce que c'est un truc qui dit, on n'a pas fait le bon choix, donc c'est ma faute. Donc, il y a beaucoup de gens, de dirigeants d'entreprise qui disent, on va continuer, même si je sais qu'on va se planter. D'un autre côté, en fait, il y a des gens, pas beaucoup de gens qui disent, on arrête. On arrête parce qu'il y a des choses plus intéressantes de faire avec ces dix millions qui restent. Par exemple, on pourra continuer à investir dans d'autres initiatives stratégiques, qui peut-être vont apporter plus de valeur pour l'entreprise et aussi pour les clients. D'accord? Mais pourquoi on prend ce type de décision-là? Ou pourquoi on ne prend pas de décision? Parce que normalement, on n'a pas les bons indicateurs. Un d'entre eux, effectivement, c'est le 5 cost. Le 5 cost, c'est très intéressant, parce qu'ils disent qu'on ne peut pas continuer à investir dans un produit, dans une solution, par exemple, parce qu'on a déjà fait des investissements. On doit continuer à investir si ça fait du sens, si ça apporte de la valeur. D'accord? Donc, les investissements passés ne peuvent pas influencer les investissements du futur. D'accord? Mais on continue à faire ça parce qu'on n'a pas trop d'informations. Parce qu'on n'a pas les bonnes informations. D'accord? Alors, on a des indicateurs, bien sûr, comme par exemple, les chefs de projet qui disent, pour leurs clients, votre fonctionnalité, elle est presque là. Elle est 52,7% prête. Ça veut dire quoi, ça? Elle est pas là. Alors, si j'ai dit, par exemple, à mon épouse, ma femme, qu'elle dit, chérie, est-ce que tu m'aimes? Alors, la première chose, c'est, attention, c'est une piège. D'accord? Il faut toujours dire oui. Mais il y a un autre piège. Chérie, combien? Tu m'aimes? Oui. Combien? Alors, 52,7%. C'est un autre piège. Mais on fait ça avec nos clients. Et ça veut dire quoi? Qu'on a fini la feature, la fonctionnalité, qu'on n'a pas fini. Ça veut dire rien. Donc, il faut trouver des moyens différents pour communiquer, mais aussi pour accompagner. D'accord? De communiquer à vos clients, mais aussi d'accompagner les choses. L'avancement. Mais qu'est-ce qu'on va mesurer, effectivement? Donc, on a des challenges, on a des défis pour la définition des bons indicateurs. Normalement, ce qu'on a dans les organisations, c'est qu'on essaie de mesurer des choses qui, nous, on connaît bien. 52,7% de la feature, par exemple. 152 FTE. Mais quand on ouvre, on essaie de regarder là-dedans. Il y a le bras d'une personne, l'autre bras d'une autre personne, en jambes, en tête. C'est de la Frankenstein location, c'est ce qu'on appelle. Mais le chiffre là, il est très, très intéressant. 150 FTE. D'accord? Et aussi, il y a l'aspect qu'on essaie de mesurer des choses pour rassurer le management. N'est-ce pas? Alors, j'étais en train de discuter avec Arnaud d'Airbus, par exemple, qui a présenté lundi là. Il a dit que quand il a pris la tête de la transformation agile, il a dit, on arrête avec cette connerie de reporting. On attend pendant un mois, deux mois, trois mois. Si les gens ne demandent pas d'informations, c'est parce qu'ils ne lisent pas, parce que ce n'est pas important. Et après, il m'a dit, Edouardo, tu sais combien de gens ont été venus me voir pour demander de numéros, de chiffres de mon reporting? Vous pouvez imaginer? Zéro. Exactement. Donc, pourquoi on fait ça? Ça veut dire quoi? 52,7% d'une feature. Ça ne veut dire rien. Donc, il faut commencer à mesurer les bonnes choses. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va s'appuyer sur ce qu'on appelle le flow matrix, le flow framework. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais c'est un framework qui a été créé par MeCasting. D'accord? Le fondateur d'une société qui s'appelle Tasktop et qui est safe à incorporer cette connaissance aussi, ce flow framework, la value stream, par exemple. Et on l'utilise pour la gestion du value stream. Mais on va mesurer ce qui est vraiment important. Parce que si on commence à travailler avec l'agile, avec safe, par exemple, il faut qu'on change la façon de mesurer la façon de communiquer aussi. D'accord? Donc, on va faire une sorte de value stream management et on va commencer à mesurer ce qui est effectivement important. D'accord? La première chose qu'on va mesurer, outcomes. C'est ça, c'est ça le plus important. Ce n'est pas l'output. Outcome. La question qu'on essaie de répondre ici, c'est est-ce que nos solutions, nos produits, par exemple, apportent de la valeur à nos clients et à notre société? D'accord? Et pour ça, on a quelques alternatives. D'accord? Donc, la question, toujours, quand on parle des outcomes, est-ce que le time to marketing est en train de diminuer, par exemple? On fait des choses plus vite. On est libre. On va générer de la valeur, par exemple. Ou est-ce que notre société, nos trains, par exemple, ils ont la capacité de répondre à la demande du marché qui est en train de changer tout le temps? D'accord? Est-ce que nous sommes capables, effectivement, de livrer de la valeur un mois de temps, d'une façon soutenable? Donc, c'est toujours ça, l'idée de SAFE aussi, livrer plus de valeur en mois de temps, d'une façon soutenable. Donc, on évite ce type de comportement-là. Et pour ça, on va parler, par exemple, de time to market, la mesure de time to market, par exemple, la qualité que les gens, les utilisateurs vont avoir, mais de son perspective, de sa perspective, donc, il faut demander, surprise, surprise, il faut parler à vos clients. Il n'y en a pas trop d'habitude, n'est-ce pas? Donc, il faut parler à vos clients, d'accord? Retention, referral. Est-ce qu'on arrive à garder nos clients, par exemple? Et est-ce que nos clients, ils vont dire à d'autres sociétés, par exemple, oui, Gladwell, c'est top. Je le jure, Gladwell, c'est top. D'accord? Ils vont aussi dire aux gens, vous pouvez y aller là-bas, parce qu'il y a de la qualité, nos produits sont très intéressants, d'accord? L'investissement dans des différents horizons of investment, par exemple, le modèle qui a été créé par McKinsey, par exemple. Est-ce qu'on est en train d'investir dans des solutions, par exemple, du présent, qui vont générer aussi, ou qui ne sont pas encore là, qu'on essaye de créer, on va créer des hypothèses, par exemple, on va valider, on va avoir des feedbacks, on va s'améliorer, ou d'horizon 3, par exemple, les disruptions, les big bets, par exemple, d'accord? Donc, quelle est la distribution, par exemple, des investissements qu'on fait dans notre portfolio? Il y a une autre chose très importante, capacity distribution, quels sont les types de travail que nos portfolios, par exemple, sont en train de faire? C'est des business features, c'est des bugs, c'est de refactoring, par exemple, des recherches, d'accord? C'est très, très important de savoir quel est le type de travail qu'on fait, et aussi d'être aligné avec la stratégie de la société. C'est très, très, très important, d'accord? Donc là, on a mesuré les outcomes. Deuxième partie, c'est le flow, le flou. Est-ce que nous sommes efficaces? Est-ce que nous sommes effectifs? D'accord? Comment on fait pour améliorer l'organisation qu'on a? Comment on fait pour livrer plus de valeur en moins de temps d'une façon soutenable? Donc là, on va mesurer quelques types de choses. La première chose, flow velocity, d'accord? Quelle est la vélocité qu'on lance les nouvelles features, les nouvelles fonctionnalités, par exemple? La quantité des features, d'accord? Features delivered, combien on arrive à livrer chaque itération, chaque PI. Mais est-ce que ce type de choses-là suffit de mesurer la quantité des features? Non. C'est juste la quantité. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Qu'est-ce qu'on a besoin de mesurer? Au-delà de la quantité des features, par exemple? La valeur, satisfaction, exactement. Donc on va mesurer features delivered, mais aussi business value delivered. La valeur client, la valeur pour notre société aussi. Et pour ça, chez SAFE, on a un rôle qui va nous aider beaucoup à mesurer la valeur délivrée pour les clients, pour la société. Est-ce que vous connaissez? Ce sont qui? Prenez le risque. Allez, on y va. Comment? Business owners, exactement. Donc là, je vois, par exemple, je vais avoir une autre session cet après-midi. Je vais parler des anti-modèles. Si vous voulez rater votre mise en place de SAFE, d'accord? J'ai fait déjà des teasers. Une, c'est effectivement le manque d'engagement des business owners. C'est très important d'avoir des business owners qui sont toujours là, qui vont bosser avec les arts, par exemple, avec les troncs. Parce que ce sont les business owners qui vont porter aussi la vision de la valeur du client, la vision de la valeur pour la société. Si vous n'avez pas de business owners ou qui ne sont pas impliqués, là, on a un problème. D'accord? Donc, c'est très, très, très important de faire ça. Alors, flow efficiency. Est-ce qu'on est bon ou pas? Est-ce qu'on arrive à faire des choses d'une façon soutenable ou pas? D'accord? On regarde notre processus, par exemple. Parce que c'est important aussi de connaître le processus des SPC, des RTE, par exemple. Des Scrum Masters qui vont regarder le processus au niveau d'équipe, au niveau du train, des STE, au niveau du solution train, par exemple. La LACE Team qui va regarder le processus au niveau du Lean Portfolio Management, APMO, Edge Programme Management Office aussi. C'est très important de connaître ça. D'accord? Parce que nous, SAFE, c'est aussi basé sur Lean. Je pense que ce n'est pas de nouveauté pour vous. Donc, c'est très important de connaître le processus, de voir où est-ce qu'ils sont les delays, le waiting time, par exemple. Et les enlever du système. Et pour ça, il faut connaître le processus. Donc, active time. La quantité de temps qui en est rentrant, effectivement, de faire notre travail. La quantité de temps, par exemple, qu'on est là. On a temps. Il y en a temps. Il y en a temps. Et après, on va calculer l'efficacité, l'efficiency, par exemple, de ce système. Et c'est qui qui s'en occupe de cette mesure-là, par exemple, au niveau du train? RTE. Exactement. Comment? Voilà, c'est exactement ça. C'est ça ce que je vois aussi. Suivant, c'est le cas que les RTE, ils ne font pas ça. Mais ce n'est pas forcément sa faute. C'est la faute du système de management aussi. Donc, parfois, je discute avec les RTE, par exemple. Ils disent qu'ils sont des meeting scheduler professionals. Est-ce que c'est le cas de quelqu'un d'entre vous? Désolé, ouais. Ça va y aller. Ne t'inquiète pas. Donc, c'est très important de faire ça. Donc, l'RTE, c'est effectivement le point focal pour faire ce type de travail. D'accord? Flow time. Time to market. Il faut mesurer le time to market. Alors, quand je parle aussi des RTE ou des organisations, par exemple, le lead time, le cycle time, je me souviens de ma mère. C'est quoi, ça? Les gens ne le connaissent pas. Mais c'est très important. Comment on va améliorer un processus si on ne connaît pas le lead time, le cycle time, par exemple? Et plusieurs organisations aussi ne connaissent pas leur time to market. Ils essayent de mesurer le time to market de l'organisation commerciale, le business, le time to market de la DSE, de l'IT, R&D, le time to market aussi des opérations. Comment on fait ça? Ce n'est pas possible. D'accord? Donc, c'est très intéressant de faire ça. Flow load. Est-ce qu'on arrive à avoir un bon équilibre entre la capacité et la demande qu'on fait à ce système-là? D'accord? C'est très important. WIP, ça veut dire quoi le WIP? Vous vous rappelez? Work in process, work in progress. Exactement. Et pourquoi c'est important de contrôler le WIP? Exactement. Parce que si on commence trop de choses, on n'arrive pas à les finir. On a la sensation, le feeling d'être beaucoup occupé, mais qu'à la fin de chaque itération, à la fin de chaque PI, on n'a rien délivré. Mais on est tous très busy. N'est-ce pas? Donc, c'est très important de contrôler le WIP. WIP overall. Donc, tous les WIP de tous les systèmes, de tous les processus, de toutes les étapes de processus, mais aussi le WIP par étapes. D'accord? C'est très important de contrôler le WIP par étapes aussi. Parce que sinon, on va surcharger une étape. Et qu'est-ce qui se passe? La prochaine étape, on attend. On va générer des bugs, des issues, par exemple. Et est-ce qu'il y a les issues, les bugs qu'on va créer, par exemple, c'est intéressant? Et quel est l'impact sur le flow? On ne peut pas donner un pas ou deux pas en avant et toujours revenir en arrière. Donc, on a un impact sur le flow. D'accord? Donc, finalement, prédictabilité. Alors, là, c'est très intéressant. Parce qu'en Agile, on n'est pas prédictible. N'est-ce pas? Qui a déjà entendu cette phrase-là? Voilà, c'est exactement ça. Mais pourquoi on n'est pas prédictible? Parce que chacun fait ce qu'il veut. Non? On ne peut pas s'engager sur les roadmaps. Exactement. Qui a déjà entendu parler de ça? En Agile, on n'a pas de roadmaps. Ah, mais Agile, c'est très intéressant, là. Alors, comme je suis brésilien, moi, j'habite en France déjà depuis sept ans, en fait. Et j'ai appris ce lundi, là, lors d'une présentation, qu'il y a un mot, qui c'est un gros mot qu'on ne peut pas dire, qui c'est bordel. J'ai vu les gens nous disant, un bordel, pardon, pardon pour le mot. Je n'avais pas l'habitude. Je pensais, oui, bordel, c'est des trucs tranquilles, on peut dire. Mais donc, je pensais qu'Agile, c'est le bordel. N'est-ce pas? On n'a pas de roadmaps, on n'a pas de la doc, on n'est pas prédictible, on ne fait pas de plan, on fait ce qu'on veut. Mais c'est bien ça. N'est-ce pas? Dis, tu peux dire ça à ton client, Sophie, par exemple. Je fais de l'Agile. Je vais te livrer de ton produit, peut-être un jour, si j'ai l'envie. Sinon, on change de priorité et bon, bref. D'accord? C'est très important. Donc, pour ça, on a les PIs Objectives. Qui utilise les PIs Objectives? C'est très important. Mais qui est en train de définir des PIs Objectives ou des features comme PIs Objectives? Ah, non, je ne crois pas. Ok, une personne. Deux. Et pourquoi? Pourquoi ce n'est pas très suivant qu'on va définir des PIs Objectives, des features comme PIs Objectives? C'est quoi le problème? Pardon? On ne mesure pas ce que c'est un prod. Quoi d'autre? On réduit l'objectif à une fonctionnalité. On réduit l'objectif à une fonctionnalité, exactement. On oublie la valeur. Pourquoi on fait ça? C'est le « fall in love for the product and not by the problem ». Mais c'est un erreur qu'on fait tous les jours. On est tous passionnés pour la solution, mais pas pour les problèmes. Donc, on ne traite pas les problèmes. Et quand on dit « je vais faire une feature et c'est ça l'objectif », si ça change, on est d'accord que ça change tout le temps. Le marché est en train de changer, les compétitions sont en train de livrer des trucs. Vous vous rappelez de cas concrets, là, des chefs d'entreprise, par exemple. Ça change. Ici, mon objectif, c'est de livrer une feature. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Donc, c'est très important de mesurer des PI Objectives. D'accord? Et pour ça, encore une fois, on a besoin de « business owners », d'être à côté des équipes, des trains, d'être là, de participer au PI Planning, de préparer aussi le PI Planning. C'est très, très, très important. Donc, « business value » planifié, « business value » livré, « business value », « actual business value », c'est très important. D'accord? Et finalement, la compétence, « competency », d'accord? Est-ce que nous sommes matures? Est-ce que nos practices sont en train de s'améliorer? Est-ce que nous sommes capables d'arrêter, réfléchir et améliorer tout le temps? Est-ce que vous faites ça? INA, inspect and adapt. Qui fait ça? Très bien. Problem and solving workshop. Très bien. Ouais, un peu moins. Déjà, ok. Qui a l'habitude, par exemple, de créer un backlog d'improvement pour son train, et que ces items-là sont les items les plus prioritaires pour les prochains PI. Voilà. C'est exactement ça. Et c'est suivant le cas dans les différentes organisations, effectivement. Et surtout, pour les organisations qui appliquent SAFE pendant longtemps, on va dire 10 PI, 15 PI, 20 PI, par exemple. Les gens sont fatigués avec ce type de choses. Déjà, on a un problème de base. D'accord? Et c'est ça ce qu'on dit. SAFE, c'est un cadre très intéressant. On démarre avec ça. Les organisations, par exemple, l'appliquent, c'est très bien, vont livrer de la valeur. On commence avec ça. Mais qu'est-ce qu'on fait après quelques temps? Si on ne change pas, si je vais dans une société, par exemple, qui a exactement les mêmes organisations, les mêmes practices, par exemple, en place, qui ne sont pas en train de changer, de mettre en place d'autres practices, par exemple, de bonnes practices, là, on a un problème. Parce qu'ils ne sont pas en train de s'améliorer. Ils sont en train de suivre un framework. D'accord? Donc, c'est toujours la question de... On commence, on utilise, c'est le shuhari, que vous connaissez bien. Je vais utiliser la connaissance. Je vais comprendre bien ce type de framework, là, et après, je commence à adapter. Par rapport à mon contexte, par rapport à la problématique qu'il y a dans nos organisations. D'accord? C'est pour ça aussi qu'il n'y a jamais deux mises en place des SAFE, deux transformations des SAFE, qui sont exactement les mêmes, parce qu'on adapte tout le temps par rapport au contexte, par rapport à la culture, aussi. C'est très important, ça. Mais pour faire ça, aussi, c'est important de se connaître. Se connaître en tant qu'organisation, en tant qu'tran, en tant qu'équipe d'équipe. D'accord? Et pour ça, on a un outil qui, c'est très intéressant chez SAFE, si vous allez sur les sites de SAFE, scaledagile.com, par exemple, dans la big picture, en haut à droite, il y a le measure and grow. Qui a déjà utilisé le measure and grow de SAFE? Oui, quelques-uns, exactement. Mais c'est un outil très intéressant, parce qu'il va nous aider aussi à mesurer la maturité par rapport à nos practices agiles. D'accord? Par rapport à chaque core competency de SAFE. Donc là, on voit, c'est un exemple, core competency, team and technical agility, agile product delivery, comment on va livrer le produit en tant que groupe des équipes agiles, par exemple. Comment on va s'organiser pour créer des solutions, des solutions qui sont très complexes, en solution train, par exemple, avec des systèmes informatiques, mais aussi avec du hardware, par exemple. Donc, c'est très important de faire ça. Et c'est disponible, c'est gratuit, dans la page de SAFE. D'accord? Et c'est important pour nous de connaître, ou de faire un état de lieu, dans le démarrage d'un train, par exemple, quand on commence, et on fait un accompagnement, chaque PI, on essaye de mesurer, parce que ça, c'est du self-assessment. Mais vous, ou quelqu'un dans votre organisation, un coach agile, par exemple, un SPC, un RTE, par exemple, pourra, bien sûr, faire aussi son état de lieu en disant, je pense que c'est ça. Et après, je vais envoyer à tous les gens de TRAN, par exemple, qu'est-ce que vous pensez. Et après, et pourquoi c'est important ça? Parce qu'on essaye de confronter les résultats. Et on va avoir des discussions. Comment améliorer? Là, par exemple, dans cet exemple-là, on a notamment, par exemple, quelque chose qu'on doit faire au niveau du team and technical agility. Donc, on a eu des problèmes en team and technical agility. Il y avait des actions d'amélioration, par exemple. Et on a mesuré dans les deuxièmes PI. Ah bon, là, on commence à améliorer. Et ça va vous donner aussi un outil pour commencer à définir des actions d'amélioration. C'est très intéressant, ce type de choses. Moi, je l'utilise très suivant avec mes clients, par exemple. D'accord? Et si on rentre, on peut même rentrer dans chaque compétence de SAFE, parce que vous connaissez, il y a trois dimensions dans chaque compétence. Team and technical agility, par exemple. On essaie de mesurer Agile Teams, la qualité qui est créée dès le départ, par exemple. Et comment on s'organise en tant que train. Un team of teams. D'accord? Et comment on peut améliorer? Tracer un plan d'amélioration. Il y a un très bon moment pour faire ça. Inspect and adapt. Problem and solving workshop. D'accord? C'est un très bon moment. Vous avez tous les 30, tous les participants de 30, ils sont là. D'accord? Donc, pour finaliser, la partie plus intéressante. Key takeaways. Chaque fois qu'on va mesurer, c'est important de dire ou de regarder au niveau du système. Avoir cette perspective du système thinking. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut mesurer? Comment on va mesurer? Mais ce n'est pas la personne qu'il y a dans l'équipe. C'est le système. C'est comment l'équipe, elle se porte. Comment la harte, elle se porte, par exemple. Avoir la perspective du système. D'accord? Donc, c'est important de prendre l'auteur dans ce sens-là. Deuxièmement, choisir les métriques qui sont plus adaptées à votre contexte. Là, je vous ai expliqué, j'ai donné des exemples de différentes métriques que les organisations utilisent. D'accord? Est-ce que vous avez besoin d'avoir un dashboard avec 75 métriques? Ah, mais je vois ça, c'est très souvent dans les organisations. Et quand je pose la question, comment votre système se comporte, quels sont les métriques? Ils vont me filer un truc comme ça. J'ai dit, ça veut dire quoi, ça? C'est pas possible. D'accord? Donc, il faut choisir, il faut mettre dans votre dashboard une dizaine de métriques, pas plus que ça, mais qui sont des métriques qui vont effectivement mesurer ce que vous en avez et que vous pouvez, bien sûr, discuter et prendre des actions par rapport aux métriques. D'accord? C'est très important, ce type de choses-là. Et, finalement, data. Générer des données. D'accord? C'est très important de générer des données. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les données? On les laisse là? Comment? Exactement. On apprend. On utilise ces données pour faire des analyses, pour discuter et commencer à améliorer le système. La façon de faire, de créer des produits, par exemple. Donc, time to market, retention, referral, P&L, for instance. D'accord? Entre autres. Si on a le data et qu'on ne fait rien, eh bien, ça ne sert à rien. Et on va continuer toujours à faire la même chose. D'accord? D'accord? Et voilà. C'est tout. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Combien de temps on a? Merci, Eduardo, pour cette belle présentation. Merci. On a 8 minutes. 8 minutes. Même 10. Allez, on va en prendre 10 s'il y a beaucoup de questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions en ligne. Donc, je voulais savoir s'il y avait des questions dans le public. J'arrive. Ma question, c'est par rapport au flow metrics. Yep. Donc, dans les flow metrics, la quelque représente la qualité de produit en production. Parce que là, on confond business value avec nouvelles features en prod. Sauf qu'on accumule de la dette technique en production avec des bugs. On a plus tendance à faire la fuite en avant qu'à régler le problème en prod, qui apporte aussi de la valeur. Et du coup, dans ce métrique-là, comment on peut identifier le run en sens global, améliorer le produit pour stabiliser la plateforme et forcément générer du business derrière? Oui, très bien, merci. Alors, la qualité, c'est un des core values de SAFE. D'accord? Built in quality. Donc, on fait attention à la qualité dès le départ. La qualité, ce n'est pas un milestone qui a un jalon dans un moment donné qui a dit, hop, on va tester pour savoir s'il marche. Ce n'est pas du tout ça. Donc, la qualité, il faut se focaliser dès le départ. C'est très important, ça. Comment on fait ça? Déjà, on commence à investir, par exemple, en test automatisé. TDD, par exemple. BDD, test-driven development, behavior-driven development. C'est très important, ça. Je vous ai montré, par exemple, les types de travail qu'on fait, la distribution du type de travail qu'on a aussi dans les différentes équipes. Est-ce qu'il y a des business features? Est-ce qu'il y a des bugs, par exemple, de refactoring? Je suis complètement d'accord. Si on laisse les gens choisir, par exemple, les commerciaux, business, qu'est-ce qu'on va prioriser? Nouvelle fonctionnalité, mais c'est sûr. Exactement. Donc, c'est très important aussi, au niveau du portfolio, de définir une politique de distribution ou de la quantité du type de travail qu'on a dans les différents troncs. D'accord? N'importe à quel moment on va investir 60% du temps de ces troncs-là pour implémenter des business features. 30% des enablers, 5% de refactoring, 5% de bugs, par exemple, des issues. D'accord? Donc, c'est une autre façon de visualiser ce type de choses. Après, il y a le contrôle de la quantité des issues qu'on va avoir par différents moments, différentes étapes aussi. Donc, c'est important de contrôler ce type de choses-là. D'accord? Donc, automatisation, la définition d'une politique de distribution de travail, de définition du type de travail dans les différents troncs aussi. Utiliser des practices d'engineering, TDD, le BDD, par exemple, Peer Review, pour s'assurer qu'on a de la qualité dès le départ. Si on ne fait pas ça, ça va tout se passer en prod et on aura des problématiques. D'autres questions? On va prendre une question en ligne. Ok. Quelle est la meilleure fréquence de mesure? Très bonne question. Alors, la mesure, en fait, on fait tout le temps. Parce que sinon, on ne peut pas prendre des décisions. Il y a une façon très simple, un exemple très simple. Combien, parmi vos équipes agiles, combien des équipes agiles font du stand-up devant leur burn-down, burn-up chart? Il y a des outils digitales aussi. Est-ce qu'ils les utilisent? C'est exactement ça. Donc, quand est-ce qu'on mesure? Tout le temps. Pourquoi on a le daily stand-up? Le daily stand-up, ce n'est pas pour répondre qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on va faire et quelles sont les problématiques. Ça ne sert à rien. Et c'est suivant le cas que je pose la question, ça sert à quoi le daily stand-up? Et les gens me disent, pour dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je vais faire et si j'ai des problématiques. Je dis, très bien, tu as répondu les questions. Mais ça sert à quoi? Pardon? Inspecté, adapté, dans un très court période de temps. Le daily stand-up, c'est une meeting qui est là. C'est une meeting de planning, mais de court terme. C'est pour ça qu'on dit, j'ai planifié ça et j'ai délivré ça. Donc, on est à jour. Mon plan, c'est de faire ça. Si tout se passe bien, mais je n'ai ce risque-là. Donc, c'est aussi la gestion du risque. Donc, on mesure tout le temps et on utilise les données tout le temps aussi. Alors, des mesures, par exemple, au niveau du flow, au niveau du train, normalement, on l'accompagne. Et on fait un état de lieu, par exemple, par rapport au core competency, une fois par PI, à peu près. D'accord. Mais s'il y a des déviations, c'est important d'identifier le plus tôt possible et commencer à discuter. Yes. J'ai une question par rapport aux métriques en général. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut en avoir une dizaine très pertinente plutôt que d'en avoir des milliers qui ne servent à rien. Justement, moi, je suis un peu dans ce problème-là. Comment je fais pour opérer cette transformation pour passer de métriques qui servent plutôt à se rassurer que tout le monde travaille bien et que tout le monde est productif à des métriques beaucoup plus décisionnelles ? Oui. Alors, c'est une des parties les plus difficiles, effectivement. Pourquoi ? Parce que les RTE, les SPC, par exemple, ils ont l'habitude, ils ont le bon mindset. On connaît bien et on veut tout changer. Mais, suivons le cas de quoi ? Il y a les autres. Il y a les autres autour, exactement. Management. Donc, normalement, on va choisir des KPI qui vont plaisir au manager qui va lui donner la sensation de contrôle. Je contrôle. Oui, j'ai livré 52,7% d'une feature. OK. Je t'aime 52,7%. Mais ça veut dire quoi, exactement ? Donc, le plus difficile, c'est effectivement de travailler avec le management et commencer à changer leur mindset. Pourquoi tu me poses ce type de questions-là ? Ça sert à quoi, par exemple, de me demander un pourcentage de completion d'une feature ? Ça ne sert à rien. Mais, je t'invite à venir à la fin de chaque itération. On a iteration review, mais aussi, on a une opportunité de montrer de la vraie valeur. Qu'est-ce que nous, on avait construit, par exemple, à la fin de chaque itération aussi. La système demo, on a toutes les différentes fonctionnalités qui sont intégrées. C'est ce qu'on appelle the forcing function. Donc, la forcing function, ce n'est pas qu'il est pour les systèmes, ce n'est pas qu'il est pour les ingénieurs, par exemple. Mais c'est aussi pour changer le mindset de management. D'accord ? C'est pour ça aussi qu'on parle en SAFE d'invitation-based. D'accord ? Quand on commence à montrer de succès, quand on commence à montrer que ça marche, les gens, ils vont s'inviter. Ils vont commencer à s'inviter, à faire partie de ces transformations. Donc, il faut qu'on commence à bosser avec les niveaux de management. D'accord ? Et ça, c'est une problématique. Il y a un autre teaser de ma session de 14 heures. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est, quelle est la salle de ma session de 14 heures. Je ne sais pas. Maldives, merci. Tu seras là, j'imagine. Il y a un fan dans la salle. Il y a un fan. C'est exactement ça. C'est le changement de management. Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi on doit changer ? D'accord ? Pendant très longtemps, et ça, c'est mes coups pas aussi, parce que j'ai commencé à travailler avec l'agilité en 2004. D'accord ? Et à l'époque, qu'est-ce qu'on disait ? Quand on doit mettre en place un changement, une transformation agile, quelle est la première chose qu'on va faire ? Hein ? Non. Tu es déjà beaucoup plus avancé. Il faut changer la culture. On rigole, non ? On rigole. C'est vrai. Et on disait tout le temps aussi, la transformation agile, c'est bottom-up. Oui. Mais on arrive à un plateau, on arrive à un certain niveau, qu'on n'arrive pas à passer. Donc, pendant très longtemps, on laissait le manager à côté, et notre message, c'était « Fight the culture ! Have less managers ! » Ah, mon ami, si tu me dis ça, je dis « Arrête cette connerie-là ! » Ce truc-là qui s'appelle agile, « Ah, ah, ah ! » Et là, on a appris, en fait, avec les transformations agiles à l'échelle, avec les différents frameworks aussi, que la culture, en fait, c'est le dernier pas, la dernière étape. D'accord ? John Cotter nous a appris ça aussi. La culture, elle va changer à la fin. C'est une conséquence. D'accord ? Donc, il faut travailler avec le management, changer leur façon de penser, leur façon d'aider, leur façon aussi de se porter. D'accord ? Nouvelles practices vont nous amener à des nouveaux comportements, et les nouveaux comportements vont affecter la culture de la société. Ce n'est pas une réponse simple. Ça prend du temps. Mais bon, vous êtes là. C'est déjà bien. Merci, Eduardo. La session est terminée. Bravo, encore une fois. 14h, Maldives. Est-ce que tu as le Roti Express dans ta présentation ? Sinon, il est à la porte. Je vous invite à le scanner et offrir votre feedback à Eduardo. Merci beaucoup. Merci à tous. On compte sur vous pour participer au Roti Express. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada